salut les sixièmes donc du coup aujourd'hui on reprend l'activité qu'on a fait au tout début du confinement c'est à dire essayer de faire rebondir une balle au bon moment sur la musique donc moi j'ai une balle et je vais avec la main dans ce sens pas comme ça comme ça je vais essayer de faire rebondir la balle et de la rattraper par en dessous après le principe c'est d'avoir une belle régularité donc du coup une pulsation si on a une pulsation on dit que la musique est pulsée car la balle rebondit régulièrement sur la musique donc de cette manière en gardant le bon tempo donc la même vitesse voilà je prends le temps de m'exercer ok on prend le temps on écoute et là je peux trouver on va essayer maintenant avec le deuxième extrait attention la pulsation va être présente mais n'est pas la même donc je vous laisse un petit temps pour trouver avant moi et puis je vous rejoins après à vous de chercher j'espère que vous avez trouvé je vous rejoins et on cède j'arrête à vous de continuer ne le perdez pas je vous rejoins pour vous aider attention ok alors on se souvient par rapport à notre cours je les redis tout à l'heure que quand la balle peut rebondir on dit qu'il y a une pulsation car le battement est régulier et cette pulsation à mettre du coup une musique pulsée la musique est pulsée si on peut faire rebondir la balle à certains moments la musique ne peut peut-être pas faire rebondir la balle donc on va dire que cette fois ci la musique est non pulsée c'est d'ailleurs le début de read around the sun je vous invite à l'écouter après la vidéo maintenant étape nouvelle aujourd'hui entre chaque rebondissement de balle on va pouvoir compter on va pouvoir compter combien on peut mettre de temps et donc du coup aujourd'hui on va voir soit quatre temps entre chaque rebondissement de balle soit trois temps et là ça va être plutôt simple si on a quatre temps on va imaginer qu'on a un carré au sol et on va pouvoir dessiner un carré entre chaque rebondissement de balle donc si on imagine qu'on a ça dans la tête moi je peux compter 1 2 3 4 1 2 3 4 donc maintenant on imagine que on a un carré au sol 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 d'accord donc carré au sol on a quatre temps si on imagine maintenant qu'on a que trois temps entre chaque rebondissement de balle on va pas faire un carré on va faire un triangle d'accord le triangle c'est un petit peu plus compliqué il faut seulement avancer un seul pas donc je vais même prendre la tablette je vais filmer mes pieds de cette manière voilà ce que vous voyez donc là si j'imagine que j'ai un triangle avec mes trois côtés je vais faire comme ça 1 2 3 d'accord 1 2 3 et j'inverse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 je vais plus filmer mes pieds on reprend on imagine qu'entre chaque rebondissement de balle on peut mettre quatre temps carré ou trois temps triangle on révise le 4 temps donc le carré vous faites avec moi on a un carré à dessiner au sol et 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 maintenant on imagine qu'on a un triangle au sol pour le trois temps et ça va donner 1 2 3 1 2 3 j'avance sur plage recul j'avance sur plage recul 1 2 3 1 2 3 donc maintenant on va remettre des musiques et vous allez essayer de trouver si c'est plutôt un carré qui se dessine quand on suit la musique ou un triangle si vous trouvez que c'est un carré c'est qu'à quatre temps si vous trouvez que c'est un triangle c'est qu'à trois temps je vais remettre celle ci donc à vous de chercher là je vous donne à chaque fois le premier coup le premier pas je vous rejoins je vous rejoins la réponse c'est ça 1 2 3 4 le carré on dessine le carré au sol 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 ok maintenant je vous le dis on va avoir une musique à trois temps je vais attendre un bon moment avant de vous rejoindre vous essayez de dessiner votre triangle et de le tenir au maximum le plus longtemps possible allez je vous rejoins ça fait 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 elle est un peu plus difficile pour le 3 temps c'est pour ça que entraînez vous bien sans musique à dessiner votre carré régulièrement 1 2 3 4 pour le 4 temps c'est pour ça qu'on compte jusqu'à 4 1 1 2 3 4 et pour le 3 temps 1 2 3 avec ce triangle au sol j'avance sur place je recule une fois que vous êtes bien exercé et ben vous essayez avec des musiques à vous et vous allez vous rendre compte que les musiques que vous écoutez sont bien plus souvent à quatre temps qu'à trois temps donc petite révélation de fin quand on est à quatre temps on va dire que la musique est binaire binaire parce que bi ça veut dire deux et deux fois deux ça fait quatre et quand elle est à trois temps on va dire ternaire parce que le préfixe ter signifie trois voilà ben donc du coup bon courage à vous à vous de préparer un petit peu tout ça révisez bien la balle si vous en avez une pour la pulsation et je vous dis à très vite